Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien, La Noblesse de Caractère. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de quelque chose qui va peut-être paraître difficile pour nous, mais c'est d'admettre que la pollution est un péché majeur. En d'autres termes, détruire la terre, consciemment ou inconsciemment, c'est quelque chose qui relève d'un péché ou des péchés majeurs parce qu'encore une fois, c'est détruire ce sans quoi nous ne pouvons pas exister. Et au fond, c'est un suicide. Or, on sait très bien que si l'homme se suicide, il est rapporté qu'il va être ressuscité en étant dans la situation dans laquelle il se sera donné la mort. En détruisant notre planète, en détruisant notre demeure, nous rendons tout simplement impossible notre vie sur terre. Donc, de cette manière, nous serons ressuscités si, bien entendu, nous ne changeons pas de direction. Tout le monde dit aujourd'hui qu'à part ce qu'on appelle les climato-sceptiques, que nous avons porté gravement atteinte au fonctionnement de cet équilibre. Raison pour laquelle, pour nous conscientiser tous, je vous dis, chers vous, que soyons conscients du fait que le fait de porter atteinte à la terre, donc à notre demeure, est un péché qui doit être considéré comme appartenant à la catégorie des péchés les plus graves qui soient, parce qu'il est à mettre dans la même catégorie que, eh bien, le suicide. Et deuxième chose, l'assassinat aussi, parce que non seulement on se fait du tort, mais on fait du tort aux autres. Or, nous l'avons déjà vu dans les précédentes émissions, dans nos précédents échanges, que Dieu nous a mis en garde contre quelques mauvais comportements, que ce soit de notre part à l'égard des espèces qui nous entourent. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِي وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِزَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَمُمْ أَمْثَالُكُمْ Vous n'avez à voir à travers les espèces, qu'elles soient maritimes, terrestres ou volantes, eh bien, vous n'avez à considérer ces espèces comme quelque chose d'inférieur à vous, de différent de vous. Non, au contraire, comme l'a dit l'imam Al-Khurtubi, eh bien, vous devez comprendre que Dieu leur a donné la vie comme il vous a donné la vie. Vous n'avez donc nullement le droit d'attenter à leur vie, exactement comme vous ne souhaiteriez pas, eh bien, qu'on attente à la vôtre. Or, nous savons aujourd'hui, preuve à l'appui, qu'il disparaît par jour je ne sais combien d'espèces. Inconnus de la vie des hommes, tout simplement parce qu'encore une fois, notre impact sur la nature, Dieu nous a dit dans le Coran, « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدُ النَّاسِ » Ce dont nos mains sont les auteurs, eh bien, fait, encore une fois, en sorte que, eh bien, l'équilibre a été cassé, et ce, quasi de manière irréversible, de manière quasi irréversible, raison pour laquelle il faut que nous nous réveillions et que nous prenions conscience du fait que Dieu nous a dit, eh bien, de ne pas faire partie de ce qu'il a appelé des prodigues. « Mangez et buvez, mais ne soyez jamais dans l'outrecuidance, dans le gaspillage. » C'est quelque chose de très grave. Et c'est pour cette raison qu'aucun péché n'a été, dans le Coran, considéré comme faisant partie de la catégorie, ou faisant que la personne qui le connaît fait partie de la catégorie des amis de shaitan, à part celui-ci, Dieu dit dans le Coran, « Les prodigues, les gaspilleurs sont les amis, les frères, Dieu dit, sont les frères des démons. » parce qu'encore une fois, cela participe au déséquilibre ou à la désagrégation de ce système, de cet écosystème qu'il nous est demandé, eh bien, de garder tel que nous l'avons trouvé. Et puis, autre chose, c'est qu'en participant à cela, eh bien, nous commettons un péché que les anges ont, dont ils ont averti Dieu en disant, « C'est le façade, la corruption. » Eh bien, la grande corruption qu'il soit, c'est la pollution, c'est la destruction de notre demeure. C'est quelque chose de très important. Par ailleurs, c'est aussi, et nous l'avons dit dans les émissions précédentes, de l'ingratitude vis-à-vis de la Terre que de se comporter de manière irrévérencieuse et irrespectueuse à son endroit. Troisième chose, c'est faire preuve d'égoïsme que de sacrifier les générations futures pour notre vie aujourd'hui. C'est une manière, et ce sera le dernier point, de nous considérer comme au-dessus des autres. Parce qu'en quelque sorte, en utilisant tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui, dont les générations à venir auront besoin, eh bien, nous nous considérons comme au-dessus d'eux. Or, c'est ce que shaitan a fait. « A na khayru minhu, je suis meilleur que lui. » Nous nous disons « na hano khayru minhum, nous sommes meilleurs que nos propres enfants. » Cela relève même de l'imbécilité, parce que, par définition, l'homme travaille, œuvre, se donne, pour justement que ses enfants vivent mieux. Alors que, malheureusement, en agissant comme nous agissons aujourd'hui, eh bien, nous commettons le contraire de ce que nous prétendons vouloir pour nos enfants. Je m'arrête là aujourd'hui, en espérant que nous avons retenu de ce voyage en cinq étapes sur nos rapports avec l'environnement, eh bien, la nécessité d'être en symbiose, en harmonie, avec cette musique, j'ai envie de dire, de l'écosystème, la musique de l'harmonie, de la symbiose, et bien entendu, d'un écosystème, dont les différents maillons de la, comment dire, de la chaîne, eh bien, s'enchevêtrent les uns les autres pour donner la bigarure de cette beauté naturelle. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer les meilleurs jours qui soient. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501